Et l'on commence tout de suite par ce match qui aurait pu être une finale, même s'il n'y a encore jamais eu de finale entre ces deux équipes au niveau de la Ligue des Champions. Mais c'est quand même le tenant du titre contre celui qui détient le record de titres dans la compétition. Évidemment, je parle des Meringue du Real Madrid et des Blue Sky de Manchester City. Rémi, êtes-vous inquiet ? Si je suis inquiet, cela veut dire que Dieu lui-même est inquiet au ciel. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul Dieu en Ligue des Champions. C'est le vainqueur. C'est le vainqueur, c'est le Real Madrid avec 14 trophées. Et quand vous additionnez tout le reste là, vous les additionnez, ça fait 13 Ligue des Champions. Donc le Real va, avec toujours cette ambition, d'aller reprendre une autre Ligue des Champions. Comment serait-on inquiet devant quelqu'un d'autre qui rêve de deux Ligues des Champions ? Pour l'instant, c'est comme le Lièvre qui poursuit nos chiens. C'est leur ami 4-0 la saison dernière en demi-finale. Il faut le rappeler quand même, Annie. On a des statistiques quand même pour vous et je vais vous les donner. C'est la quatrième fois en cinq saisons que ces deux équipes vont se retrouver pour ce qui est de la phase éliminatoire. Et pour l'instant, il y a deux victoires pour City sur trois matchs en huitième de finale et une victoire en demi-finale de City. Est-ce que vous êtes inquiets pour ce Real qu'on n'a pas vu très, très offensif ou lors de la qualification du match retour, on était moyennement convaincus ? Je vais vous dire... Il y avait des blessés, il y avait tout ce que vous voulez, je sais. Il est trop sûr de lui. Je suis trop sûr de toi. Je vais vous dire une chose. J'ai l'impression que vous, également, vous ne regardez pas ce qui est en train de se passer parce que même ce Real qui sort n'a pas été champion en Ligue 1. Or, le Real de maintenant, oui, le Real de maintenant, ce que vous oubliez, c'est que ce Real aujourd'hui... N'est pas celui dans un mois. Ne sera pas celui dans un mois parce que déjà, le Real est privé de son meilleur gardien. Le Real est privé de toute sa défense et d'ailleurs, je crois que même quand... C'est pour ça que je vous posais la question, Rémi. Et même quand City avait gagné contre le Real, ce Real-là avait des problèmes défensifs puisque d'ailleurs, c'est Kamavinga qui s'est retrouvé devant Bernardo Silva, ce qui a été un véritable calvaire et d'où les deux buts encaissés par le Real qui ont totalement déstabilisé le match. Aujourd'hui, nous croyons que le Real encaisse moins de buts et que le Real est capable de pouvoir rééditer ce qu'il avait déjà fait, à savoir les 3-1. Eric Rabe-Sandratana, qu'est-ce que vous pensez-vous de cette affiche ? Hier, on en parlait dans Radio-Faute, on disait, oh là là, si le tirage au sort donnait ces deux équipes l'une contre l'autre, ça serait presque dommage. En tout cas, c'est le cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va être un match difficile parce qu'on est obligé de respecter ce Real avec son parcours en Ligue des Champions. On est obligé de le respecter. Avec Arlo Ancelotti quand même aussi. Oui, mais il y a quand même un état de forme. On sait que ça ne va pas jouer dans une semaine et deux semaines, ça va jouer un petit peu plus. Début avril. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas la certitude que ce Real sera encore un peu moins séduisant que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, ils ne m'ont pas convaincu. Leipzig doit passer à tous les jours. Oui, il y a cette expérience et il y a aussi cette efficacité parce qu'à l'arrivée, on regarde, le Real a été efficace. Même s'il y a des questions qu'on peut se poser et c'est souvent le cas. Mais il n'empêche que le Real a été efficace et Leipzig pas. Donc, c'est toujours la réponse que donne le Real en Ligue des Champions. Donc, on est obligé de rester prudent par rapport à ça. Mais là, c'est Manchester City en face et ça va être quand même très, très difficile pour le Real. Xavier, on se dit, aller-retour, quel que soit le match, le sens, l'ordre des matchs. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais effectivement. Je pense que Manchester City reste favori, c'est les tenants du titre. Et puis le Real, ce qu'ils nous ont montré contre Leipzig, il ne devrait pas être là, comme le disait Eric Réabré-Sandratana. Donc, voilà, la logique veut que le Manchester City soit au-dessus. Mais le Real, compte tenu de tout ce qui se passe autour de ce club, voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est déjà gagné. Des joueurs et d'entraîneurs quand même aussi, on peut en parler. Oui, mais il y a des joueurs de qualité. Il y a des joueurs de qualité. Il y a des gammes. Je rejoins Rémin Gono sur le fait qu'il y a beaucoup de blessés, notamment derrière. Oui, bien sûr, mais plutôt derrière. On a toujours Modric qui, quand même, fait basculer un match. Oui, mais sur le plan du jeu, Manchester City est plus cohérent, plus constant dans ses performances. Oui, mais il y a des fois des petits coups de folie du côté de Pep Guardiola. Oui, mais il y a un caractère offensif des deux équipes qui fait que le côté défensif du Real va quand même, ça va poser question. Real de Madrid, Manchester City, ça devient de plus en plus un classique en Ligue des Champions. C'est aussi le duel entre deux grands entraîneurs légendaires, deux grands entraîneurs charismatiques, à savoir Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match entre le Real de Madrid et Manchester City. Mais avant de commencer, City me découvre à travers cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc si j'ai été intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remercier de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est faux, on est parti. Alors, Real de Madrid, Manchester City, les gars, c'est la finale avant l'heure. Mais moi, c'est un match que moi, j'aimerais voir peut-être en demi-finale, voire final, les gars. Tellement, c'est une affiche qui fait s'enlever. Donc, on a appris ici à deux entraîneurs très forts, très forts pour moi, qui sont les meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Tu as d'un côté, Kala Ancelotti, et de l'autre côté, tu as Pep Guardia, les gars. Déjà, chapeau à Kala Ancelotti, puisque moi, je n'attendais pas le Real de Madrid à un tel niveau. Il faut savoir que le Real de Madrid, ils ont perdu plusieurs jours. Ils ont perdu leur gardien de but, Coutoua, Sublussu. Donc, c'est la fin de saison, Coutoua ne va plus rejouer avec le Real de Madrid cette saison. Ils ont perdu Alaba, ils ont perdu Militao, sans compter que le Mercato d'été, ils avaient perdu Karim Benzema. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et lorsque j'ai vu cette bête-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner pour le Real de Madrid ? Qu'est-ce que ça va donner pour le Real de Madrid ? Moi, le premier, je ne pensais pas que le Real de Madrid devait faire une très belle saison. Parce que pour l'instant, ce que le Real fait pour moi, c'est une très belle saison. C'est une très belle saison. Tu es primé des Ligas. Tu es primé. Le Real de Madrid sera champion d'Espagne. Sauf une catastrophe industrielle, le Real sera champion. Avec tous les blessés qu'ils ont à l'infirmierie, avec tous les problèmes qu'ils ont eus, ils réussissent quand même à être leader des Ligas. Ils réussissent quand même à faire un parcours honorable en SDC. Le Real de Madrid, jusqu'avant le match retour entre le Real et RB Leipzig, juste avant ce match, le Real faisait un parcours sans faute. Le Real de Madrid faisait un parcours sans faute. En face de poule, ils ont gagné tous les matchs. C'est 4 en plein. 6 victoires. 6 matchs, 6 victoires. 6 matchs, 6 victoires en face de poule. Ensuite, au match à l'île, ils ont gagné le RB Leipzig. De manière poussive, je te l'accorde. Ensuite, ils sont qualifiés face à ce RB Leipzig à domicile. Ils tombent sur le match de SDC. Pour moi, c'est déjà un très bon parcours du Real de Madrid. Vu les factifs, vu les blessés. Donc, il faut souligner aussi la peur de Carla Angelotti. Puisque, à chaque fois, il a toujours trouvé la bonne formule. Tu as Andrew Bellingham qui se blesse. Il met Brahim Diaz et ça fonctionne. Tu as Alaba qui se blesse. Il met Chouamini en défense centrale et ça marche. Il réussit toujours à trouver la bonne recette, la bonne formule. Il est très fort, ce coach. Il est très, très fort. De l'autre côté, tu as Mpec Guadjola qui est aussi fort. Mais qui a quand même un effectif flamboyant. Ça, il faut le souligner. Manchester City. Il peut aligner deux équipes. Tu as le Roulan Alvarez. Tu as le Doku. Tu as le Matteo Nunez. Tu as Kovacic. C'est des jeux de qualité. Sans compter que tu as Erling Haaland. Tu as Grealish qui est blessé. Ils ont vraiment un effectif de grande qualité. Tu as l'Oscar Bob. Ils ont vraiment un effectif pléthorique. Pléthorique. Donc, ce n'est pas pour enlever le mérite de Pepe Guadjola. Mais je trouve que le travail qu'Aba a Kalanchochi comparé à celui de Pepe Guadjola. Moi, je pense que Kalanchochi fait plus de miracles par rapport à Pepe Guadjola. Kalanchochi, c'est très, très fort. Très, très fort. Donc, on n'est pas à l'abri que Kalanchochi nous sorte un schéma tactique qui vient de l'espace face à Manchester City. Parce que c'est son domaine. Il est très, très fort. On n'est pas à l'abri. Donc, moi, je pense que si tu veux comparer ces deux couches-là, moi, je mets Kalanchochi devant Pepe Guadjola. Après, ce n'est pas parce que tu es un grand coach que forcément, tu vas gagner le match. Donc, moi, je pense que si les deux rencontres, Manchester City est favori. Ils vont favoriser les deux rencontres. Surtout que le match retour sera à Leti Estadion. Donc, partagez votre ressort sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qu'ils vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.